Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce spécial magazine Femmes. Aujourd'hui comme d'habitude je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une dame. Elle est entrepreneur, épouse et mère. Elle est CEO de la marque Bibo, une marque des vêtements, ligne des vêtements et accessoires pour enfants je voulais dire. Bibo ne se limite pas là, elle a différentes branches. Bibo Land, il y a Bibo Academy, Bibo Mag, vous aurez à la découvrir tout de suite. Il s'agit bel et bien de madame Farah Kokobilé à qui je dis bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien merci. Merci de nous recevoir en ce jour. Merci de m'avoir sur votre plateau. Alors madame Farah, j'ai parlé de ce que vous faites, vous êtes entrepreneur dans l'introduction. Mais les gens, ceux qui nous suivent veulent savoir un peu plus en fait. Alors dites-nous un peu, qui est madame Farah Kokobilé et parlez-nous un peu de ce que vous faites. Ok, c'est toujours une question difficile à répondre, mais je vais essayer d'être un peu, un peu brève. Donc Farah Kokobilé, comme je l'avais dit, une femme entrepreneur congolaise, mère et épouse. J'ai une marque de vêtements Bibo pour enfants avec une touche africaine, donc pas nécessairement panne-panne, mais une touche africaine, un sexeur africain dessus. Et à partir de Bibo, j'ai voulu un peu être dans ce mode d'enfant. J'ai voulu avoir plusieurs dérivés. J'ai vu qu'il y a certains trucs qui manquaient ici, enfin chez nous au Congo et que je voulais développer. J'ai commencé par Bibo et puis j'ai développé un complexe, enfin un centre culturel pour enfants, Bibo Land, où on fait des anniversaires, mais on donne aussi cours de musique, de danse, de natation. Il y a aussi un espace de jeu pour enfants, donc vraiment un espace récréatif. Et après, j'ai toujours dans le même centre, on a un salon de coiffure pour enfants, Bibo Air. Et donc avec des petites voitures, des petites tablettes, tous les enfants, enfin les enfants n'aiment vraiment pas être coiffés. J'ai eu l'expérience avec mon fils, donc je sais ce que c'est. Et c'est comme ça que j'ai développé un salon de coiffure spécialement pour enfants. Et après, il y a eu d'autres dérivés comme Bibo Mag, un magazine spécial enfant-parents. Donc on donne des astuces aux parents, quelques conseils. Par exemple, on a commencé le mois passé, dans la nouvelle édition, on a par exemple le docteur Nzolaltima qui va donner des conseils aux parents par rapport aux yeux, pour les enfants, quand est-ce qu'il faut emmener chez l'ophtalmologue, etc. Donc il y a tous ces petits conseils dans le magazine. Il y a des jeux, des trucs apprentissage et bricolage. Quoi d'autre ? On fabrique aussi des, enfin bien sûr pas ici, mais on fait fabriquer des tablettes pour enfants, qui sont low cost, donc moins chères, voilà, que si un enfant le casse ou quoi, ça ne fait pas mal au cœur. Donc voilà, il y a ça. On est en train de développer une application pour cette tablette-là, qui est ludique et éducative. Donc elle sera prête, je serai dans quelques mois. Enfin voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait, donc ça ne s'arrête pas là. On est toujours en train d'essayer de faire évoluer la marque, la maison Bibo, on va dire, autour de l'enfant. Donc voilà un peu quelques exemples de ce qu'on développe. Madame Farah, vous avez une ligne de vêtements pour enfants et autre chose spécialement pour enfants. Pourquoi les enfants particulièrement ? En devenant mère, on se rend compte qu'il y a certaines activités qui manquent pour les enfants. Par exemple, l'idée de faire une marque de vêtements pour enfants m'est venue parce que je voyageais pour aller voir ma filleule. Et je voulais lui apporter quelque chose qui était original, congolais, africain, mais quelque chose de bien, de qualité. Une marque, donc pas seulement aller chez le tailleur, faire fabriquer quelque chose. Et puis vraiment que ça soit dans une belle boîte, que ça soit beau comme ailleurs, vous voyez. Donc malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et quand j'ai fait fabriquer chez une dame qui a un atelier et j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais en fait, on a le talent qu'il faut. On a ce qu'il faut et pourquoi on ne mettrait pas juste un nom dessus et une qualité dessus pour pouvoir avoir une vraie marque congolaise et l'apporter à l'international. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure dont je me rends compte, il y a quelque chose qui manque par rapport à mon enfant d'abord. Et puis je me dis, mais tiens, pourquoi je ne pourrais pas le développer, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Et ayant cet esprit très entrepreneur, donc voilà, je me lance, je prends des risques. Ok, j'allais dire, je voulais dire que il y a des lignes de vêtements, des marques de vêtements pour enfants. Il y en a déjà beaucoup, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait la particularité de BIBO en République démocratique du Congo ? Des lignes de vêtements, enfin je ne sais pas si c'est une marque, mais au Congo, franchement, je n'en ai pas vu. Maintenant, je vois que ça se développe quand même. Alors la particularité, c'est la qualité. C'est la qualité, on fabrique les vêtements et les accessoires aux normes internationales. Malheureusement, on n'a pas d'usine de chaussures ici, mais par exemple, je fais fabriquer les chaussures dans une usine qui fabrique pour Converse ou pour les autres grandes marques. Donc du coup, je rentre vraiment dans la même catégorie et dans la même qualité de produit, en fait. Et c'est ce que je voulais en fait apporter en termes de ma marque. Donc c'est vraiment la qualité, c'est de marquer avec cette touche qui est assez unique de la particularité africaine. Ok, comme je l'avais dit au début, je suis accompagnée d'une dame, Mme Farah Kokobile, femme entrepreneur, épouse et mère. Parlons à présent de la femme, Mme Farah, en marge du mois de mars, qui est aujourd'hui un mois dédié à la lutte pour les droits de la femme. Dites-nous, comment la femme congolaise peut-elle contribuer au développement de ce pays ? Je crois que la femme congolaise est la clé, la source de développement de ce pays. Quand on regarde aujourd'hui, que ce soit en Afrique, mais surtout au Congo, vous allez voir dans les grands marchés, enfin, vous allez au grand marché, partout vous voyez, il y a un business, il y a une femme derrière. Je parle d'un petit business, ça peut être, moi par exemple, j'ai des gens avec qui je travaille, ils donnent tout leur salaire à leur femme et c'est la femme qui gère l'argent. Et je l'ai vu à chaque fois dans tout ce que je faisais précédemment et tout. Donc à chaque fois, c'était, non, je vais donner l'argent à ma femme parce qu'elle va acheter du pain pour commencer à revendre ou bien faire des beignets. Et je crois que ça, c'est la clé du développement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Il y a même des grandes institutions qui accompagnent les femmes dans ce développement-là. Et par rapport au Congo, je pense qu'il y a ce, enfin, on a toujours eu cette figure de, c'est d'abord l'homme et puis c'est la femme qui, donc c'est l'homme qui emmène l'argent à la maison et la femme et non la femme. Et aujourd'hui, je pense qu'on en a même des contraires. C'est plutôt la femme qui ramène à la maison et pas l'homme. Donc voilà. Mais je pense que vraiment pour le Congo, la femme, c'est la clé et la source du développement. Le thème de cette journée de la femme, je voulais dire, je suis de la génération égalité. Lévez-vous pour les droits de la femme. Tel est le thème de la journée de la lutte pour les droits de la femme. Que comprenez-vous de ce thème ? Je ne pense pas qu'on peut parler de, à mon avis, d'égalité, d'égalité. Parce qu'on peut être égale sur certains points et non sur d'autres. Je pense que je suis un peu féministe aussi. Donc je dirais que la femme, elle est, c'est un être supérieur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au village, c'est la femme qui sait porter plus de 50, 60 litres d'eau sur sa tête. Et ce n'est pas l'homme qui le fait. Donc je pense que la femme a plus de qualité, plus de force, malgré sa fragilité. Donc en termes d'égalité, moi je ne suis vraiment pas d'accord. Je pense que la femme a sa place dans la société. Elle a sa place à la maison. Tout comme l'homme. Donc cette part égale peut se contenir à certains trucs, certains sujets. Mais en général, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est vraiment égale. Donc on est soit supérieur sur certains trucs, soit inférieur sur d'autres. Comme l'homme aussi peut être supérieur sur certains trucs. Donc pour moi, je pense qu'on ne peut pas forcément parler d'égalité entre hommes et femmes. Et en tant que femme, je dirais qu'on est supérieure. On est supérieur, ça c'est l'envou. Mais on vit dans un pays, la République démocratique du Congo, où les femmes sont vues, où le statut femme, je voulais dire, est une barrière pour accéder dans plusieurs portes. Et nous sommes sous-estimés, nous sommes victimes des stéréotypes. Et comment selon vous, comme vous dites que vous êtes supérieure, quelles sont vos stratégies ou qu'est-ce que vous pensez faire pour que la femme devienne vraiment supérieure en République démocratique du Congo ? Malheureusement, on est buté sur une question de culture. Surtout en Afrique. Vous voyez, ici, on dit qu'on est bantou, la femme n'a pas le droit à la parole. Par exemple, dans certains mariages coutumiers, la femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Malheureusement, oui, c'est un stéréotype. L'homme, c'est toujours le chef et que la femme vient après. On est toujours buté à ça et je pense que ça va prendre du temps pour que les hommes d'aujourd'hui puissent comprendre qu'il doit y avoir un changement, que la femme peut aussi apporter quelque chose, apporter le développement, apporter ce qu'il faut aussi au même niveau, ou même plus par rapport à l'homme. Mais je pense qu'on est en train de s'ouvrir. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, je travaillais dans un autre domaine et c'était très difficile pour moi d'accéder. C'était très difficile, c'était un domaine minier, c'est un domaine d'homme. Et pour y accéder, c'était toujours, tu devais avoir, on va dire, un parrain masculin pour te supporter. Mais au fur du temps, tu te donnes un certain respect, tu montres ton savoir-faire, tu connais le domaine et que tu peux être égal à l'homme dans ce domaine-là et même excéder. Et c'est comme ça que tu gagnes ton respect dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que, jusqu'aujourd'hui, que je me bats, je démontre toujours que je suis capable de faire ce qu'un homme peut faire et même faire mieux. Mais ne voyez-vous pas que vous êtes en train de vous contredire ? Vous avez d'abord dit que la femme est soit supérieure, soit inférieure. Non, ça dépend, ça dépend, c'est ce que je dis, du secteur, ça dépend d'un truc bien précis. Donc quand je parle du domaine, je parlais là du minier, c'est connu, c'est toujours le monde des hommes. Et quand vous parlez de, en général, en République démocratique du Congo ? En général, dans notre pays, je pense qu'on a, on commence à avoir un shift de ce stéréotype. On commence à avoir plus de femmes, par exemple, dans le gouvernement, dans le secteur public ou privé. Et on a plus de femmes qui sont CEO, qui sont... Je me rappelle, j'étais à une ouverture de... Enfin, je ne sais pas si c'était le nom. Mais quand ils ont présenté tout le... Enfin, d'une société, ils ont présenté tout le board, il n'y avait que des hommes. Donc, moi, je lève la main, je dis, mais vous n'avez pas de femmes, vous avez quelque chose contre les femmes ? Donc, et ils étaient... Mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'en fait, parmi tout leur directeur et tout le personnel, il n'y avait que des hommes, il n'y avait même pas une femme. Donc, eux-mêmes, ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont dit, ah, mais oui, mais pourquoi en fait ? Mais comment ça se fait ? Et là, ils ont commencé à faire des recherches pour pouvoir avoir au moins une directrice ou quelqu'un qui est féminin. Et puis, je pense qu'au Congo, la femme aussi est vue comme la maman, comme la mère, comme la conseillère. Donc, ce shift-là est vraiment en train de se faire. Ce n'est pas d'une manière violente ou quoi, mais c'est que les hommes, aujourd'hui, comprennent qu'on a besoin de la femme dans la société et même dans le secteur des affaires. Il y a un dicton français qui dit l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Je reprends l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Qu'en dites-vous ? Je suis d'accord. Je crois que c'est un truc qui est inné. Chez toutes femmes, il y a un peu cette jalousie, cette... Moi, j'en ai beaucoup vécu quand j'ai des amis, des sœurs qui voient que tu évolues dans un domaine bien précis et on essaie soit de te mettre les bâtons dans les roues, soit d'essayer de te démotiver moralement juste parce que toi, tu es arrivé et l'autre, non. Mais je pense qu'en ayant de plus en plus de femmes entrepreneurs, les choses commencent aussi à changer de ce côté-là. On a plus de women empowering à Kinshasa, par exemple. Moi, je sais qu'à chaque fois, je prends l'exemple du village de la femme où j'ai un stand et je suis en train d'exposer. Et vous allez voir qu'il y a plus de, je ne sais pas moi, une cinquantaine de stands, il n'y a que des femmes. Et c'est une femme qui l'organise. Donc, c'est elle qui appelle toutes ces femmes-là. Donc, chacune tague l'autre sur sa page, etc. Donc, c'est vrai qu'on a toujours ce côté-là qui ne va peut-être jamais changer. Mais je pense qu'on est plutôt sur une voie positive quand je parle des femmes congolaises. Aujourd'hui, les droits des femmes sont mis en exergue. Selon vous, Mme Farah, quels sont les droits prioritaires pour la femme en RDC ? Wow, ok. Il y en a pas mal, j'en suis sûre. Mais après, pour mettre en termes de priorité, j'avoue que là, ça ne me vient pas directement. Mais je pense qu'en fait, la première chose, c'est que la femme doit avoir accès à l'éducation. Ça, c'est une priorité. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours ce stéréotype où même dans certaines familles, dans des coins réculés, vous allez voir qu'on envoie plutôt le garçon à l'école et la fille va rester pour plutôt s'occuper des petits frères et petites sœurs, etc. Ma propre maman, malgré qu'elle n'est pas congolaise, mais elle a été quand même victime de ça. Comme elle était la plus courageuse de la famille et qu'elle était un peu celle qui surveillait les petits frères, les petites sœurs et tout, donc c'est elle qui n'a pas bénéficié de l'éducation. Et pourtant, ses frères en ont profité. Et je pense que ça, c'est une barrière qu'on devrait vraiment soulever et vraiment donner l'accès à l'éducation à la femme. Et ça, c'est une des bases, je dirais. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui crient tout haut, nous voulons l'égalité, nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous avons remarqué que les femmes se plaignent un peu trop au lieu de se lever et de se battre pour leurs droits. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui sont assises à se plaindre et ne rien faire pour, comment on dit, comment est-ce que je veux dire, assises à ne rien faire pour lutter pour leurs droits ? Merci. Je dirais, les femmes se plaignent toujours. On se plaît toujours, ça c'est notre nature. Même quand votre mari fait quelque chose de bien, on se plaît toujours parce qu'il y a quelque chose qui manque. Mais pour toutes ces femmes-là qui ne se lèvent pas, je pense qu'on n'a pas besoin de crier tout haut et si fort, mais je pense qu'on a besoin de le prouver. Mais pas seulement de parler, de crier. On veut, on veut, on veut, non. On doit démontrer qu'on peut. Donc pour moi, c'est ce que je dirais aux femmes, c'est de montrer, de montrer qu'on est capable de. Voilà. Une question personnelle pour vous, Madame Farah, dites-nous, avec toutes vos occupations et vos différentes casquettes que je n'ai pas pu citer. Voilà. Comment faites-vous pour remplir votre rôle de mère et épouse ? C'est très difficile, mais j'ai un mari qui est génial, qui me supporte à 100%. Et sans son support, je pense que je ne serais pas arrivée jusque-là, sa compréhension. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Comme vous savez, j'ai plusieurs casquettes, donc je n'ai pas que Bibo. Je voyage beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'arrive toujours à créer le temps qu'il faut pour ma famille. Donc je sais que quand j'arrive chez moi à la maison, je vais être là à telle heure, à moins que j'ai quelque chose d'important et que je ne peux pas, mais je suis toujours là à servir mon enfant, mon mari, frère à manger, etc. Je suis toujours là. Après, quand je ne suis pas là, comme je dis, j'ai mon mari qui a ce côté-là qui me soutient, qui est très important, parce que si je n'avais pas son support, je ne pourrais pas aussi jongler entre toutes ces casquettes et faire ce que j'aime en étant entrepreneur. Mais ce n'est pas facile. C'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de discipline. C'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de travail. C'est parfois passer des nuits blanches, parce que voilà, j'ai joué avec mon fils pendant 3-4 heures, pendant que je voulais travailler, mais bon, après, je rattrape ça la nuit. Mais je dirais que voilà, le support de ma famille fait que j'y arrive. Merci beaucoup, Mme Farah Kokolbile. Nous sommes presque à la fin de notre magazine spéciale femme. Avant de se quitter, je voudrais que vous regardez cette caméra, droit devant cette caméra, et que vous dites un mot, un mot à toutes ces femmes qui voudraient être comme vous ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je dirais qu'il faut se lancer. Il faut se lancer. Une femme, c'est vrai que la femme a toujours tendance à ne pas prendre de risques. Elle calcule tous les risques qu'il faut, mais moi, je pense que si aujourd'hui, je suis arrivée à faire autant de choses, et avoir même plusieurs qu'est-ce que j'ai osé, même si je sais que, enfin, même si parfois, j'ai mordu la poussière, mais j'ai osé. Au moins, je me dis, j'ai osé, et j'ai pu faire quelque chose que j'avais en tête, et je me suis lancée. Donc, moi, je dirais à toutes ces femmes-là d'oser, de risquer, de sortir, de prouver, parce qu'on n'est pas seulement un être, un bel être, mais on est surtout forte. Ok, merci beaucoup, Madame Farah, de nous avoir reçues au sein de Bibeau Land, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère vous revoir très bientôt. Merci d'être parmi nous, de nôtre, aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent, merci de nous avoir suivis, et à nous revoir très prochainement pour un nouveau numéro de spéciale femme. Sur ce, je vous dis bonne suite au programme sur As Télévisions. Merci. Merci.